et bien bonjour à tous les amis c'est clad aujourd'hui on est parti pour un let's play découverte sur warborne alors donc warborne c'est un jeu de stratégie au tour par tour qui me rappelle quand même pas mal je sais pas si c'est uniquement moi mais vous allez voir de votre côté aussi je m'appelle quand même pas mal advanced wars avec des mécas voilà ça va être sympa toche donc c'est sorti aujourd'hui sur tous les supports à savoir pc xbox one ps4 et switch au tarif de 24 euros 99 avec les tarifs précommande du moins sur xbox à 19,99 pour l'instant donc 5 euros de moins c'est quand même pas dégueu je ne sais pas encore combien de temps dure le tarif préco ce que ça va finir ce soir ou demain ou dans une semaine je ne sais pas ayant déjà le jeu donc moi j'ai reçu un code review il ya déjà une semaine donc je remercie beaucoup les développeurs et éditeurs m'ont offert une version review du coup malheureusement je n'ai pas pu jouer en avance car la clé était quand même bloqué c'est à dire que je ne pouvais pas y jouer avant aujourd'hui day one du jeu donc je ne pouvais pas c'était c'était l'ok donc je ne pouvais pas y jouer donc on va découvrir ça ensemble donc c'est édité par p cube c'est développé par rare drop games et on va c'était ça de suite j'espère que je vais pas être déçu je suis pas du tout du tout du tout jeu de stratégie je vous dis de suite donc si je suis mauvais vous inquiétez pas c'est normal j'ai toujours été mauvais genre de jeu que c'est quand même du tour par tour donc ça devrait être plus faisable donc c'est pas du temps réel ça je peux pas c'est hors de question ça je ne peux pas y jouer encore moins la manette donc c'est parti nouvelle partie en campagne donc le jeu un mode campagne un mode multijoueur en ligne c'est quand même cool le noter et du cross plateforme en plus par contre c'est uniquement du cross plateforme pour pour tous les supports en fait pc xbox one et switch mais il en manquait un appel encore une fois c'est toujours le même c'est la ps4 la ps4 ne pourra jouer qu'avec la ps4 alors que tous ceux de support on peut jouer avec les autres supports si on veut il n'y a pas de problème on peut aussi active désactiver le cross play ça c'est génial aussi c'est très bien et on peut aussi avoir un mode éditeur de niveau on peut créer donc ses propres niveaux et les mettre en ligne et jouer en ligne avec d'autres mecs sur la propre carte ou les cartes d'autres utilisateurs ça c'est quand même génial il faut noter aussi il ya quand même pas mal de bonnes promesses déjà maintenant on va voir le gameplay après niveau design c'est quand même plutôt joli c'est une sorte de celles shading très coloré très joli un peu basique je trouve quand même pour 25 euros je trouve que le game enfin le design fait un peu trop lisse à mon goût mais après oui après ça reste quand même plaisant à l'oeil alors donc victoire utiliser la capacité capturé d'un carnage ou d'un novus pour capturer la raffinerie des unit 1 défaite sa condition de défaite aucune petite mission et les conditions de défaite une grande manie de commandement en sélection l'option renseignements bon c'est pas encore très très clair mais ok bon donc on peut uniquement capturer les bases avec certains personnages pas tous il faut que on ait l'option capturé donc dans la barre d'action donc on a capturé ok donc lui il peut le faire capturé aussi lui il peut le faire carnage une novus ok donc ils peuvent tous le prendre ok déplacement ok lui il peut le faire capturé tac ceux qui alertent la troupe ennemie les troupes ennemies mouais ah d'accord ok bon porté une 2 porté 2 2 ok on peut se déplacer attaquer avec le fusil attaquer avec le lance-grenade capturé ou attendant alors on va attendre on n'a pas trop le choix et attendons on peut se déplacer on peut se déplacer on peut se déplacer tu vois Sous-titrage ST' 501 ... 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